Yop et Tryhard ! Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern, Warfare et Warzone ! Étant donné que cette vidéo est dédicacée dans les deux modes, on va se retrouver donc pour une confrontation entre le 357 Akimbo et le Renetti. Si je vois déjà certaines personnes être mécontentes dans l'espace des commentaires à me sortir, Locted tue ainsi certaines parties de la communauté à jouer aux Akimbo. Sachez d'avance qu'à partir de mardi dans la prochaine mise à jour de Call of Duty Modern, Warfare, que les Akimbo vont être nerfs. Et une autre partie va me dire, mais alors quel est l'intérêt de faire une vidéo comparaison 357 Akimbo vs Renetti s'il y aura une mise à jour ? Le but de cette vidéo va être également de mettre à jour certaines choses concernant les Akimbo, les fausses rumeurs et tout ce qu'il faut savoir, ça sera une vraie vidéo totalement complète concernant les Akimbo et en plus de ça, les dégâts du 357 et du Renetti. Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Autant que ce soit des gros gameplays, des tutos, des astuces, tout ce qu'il faut, on est de plus en plus nombreux, ça fait extrêmement plaisir, c'est entre 300 et 400 abonnés par jour, c'est genre insane. Merci à vous, une armée de tryhard est en train de se soulever, c'est genre insane. La dernière vidéo a atteint plus de 1900 likes en moins de 24 heures. Merci, merci infiniment pour tout, pour le soutien par rapport à la chaîne et le travail qui est derrière. Évidemment, n'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu, tu connais l'objectif, 1200 likes, c'est chaque fois un peu l'objectif. On va voir si cette fois-ci, vous êtes capable d'aller encore plus haut, encore plus vite. On va voir si vous êtes réactif, enfin bref, je vais arrêter de dire un peu des bêtises. Mon commentary sera également accompagné d'un 22 kills à la M13 Duo VS Trio qui va se terminer par un solo VS Trio. Raison de plus pour lâcher ton meilleur gros pouce bleu à la M13, évidemment. Pour ceux qui veulent ma classe, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos. Désormais, nous pouvons attaquer le sujet 357, Akimbo VS Renetti Akimbo. Avant même d'attaquer tout cela sur les Akimbo, il est important de dire la vérité et de vous éclairer. Parce qu'il est quand même assez important de vous dire que les Akimbo ne sont pas les mêmes sur chaque Call of Duty. Ce n'est pas les mêmes que sur Modern Warfare 3 ou Black Ops 2. Pourtant, c'est exactement la même chose sur Modern Warfare 3 et BO2. Il y a une petite différence sur Call of Duty Modern Warfare 2019. Et il est important de vous le dire. Il faut savoir déjà que le spread, alors qu'est-ce que c'est que le spread ? Ce sont les 4 petites flèches que vous pouvez voir au milieu de votre écran lorsque vous allez tirer au jugé avec votre arme. Cela va vous indiquer la zone auquel les balles vont pouvoir toucher votre adversaire. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de tirer en visant. Mais lorsque vous êtes au jugé et au corps à corps, c'est plutôt assez important. Il faut savoir qu'avec le spread des Akimbo, le diamètre est augmenté de 8%. Ce qui permet déjà d'avoir un sacré avantage au corps à corps de pouvoir toucher plus facilement son adversaire. Au niveau des dégâts, certaines personnes disent que cela fait plus de dégâts lorsque c'est absolument faux et lorsque la portée est quasiment la même. Tout simplement parce que vous allez tirer 2 balles supplémentaires, ça va être exactement la même chose. Au final, rien ne change en termes de dégâts. La mobilité également ne permet pas d'être effrénée ou tout simplement augmentée. C'est exactement la même chose si vous tenez un pistolet dans la main. La vitesse de tir est quasiment la même, tout simplement que vous allez tirer avec 2 pistolets. Donc rien ne va changer là-dessus. Toutefois, là où il y a quelque chose qui va réellement changer, c'est le temps de recharge qui va être augmenté de 60 voire 90%, 90%. Dépend évidemment des armes. Et tout ça pour terminer l'équilibre des armes. Qu'est-ce que j'attends par l'équilibre ? Qu'est-ce que je veux dire par l'équilibre des armes ? Tout simplement que si vous tirez par exemple avec le magnum en même temps, l'arme va bouger un peu plus que si vous tirez un par un. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que si tu as envie de tirer avec le gauche et ensuite la droite, gauche-droite, gauche-droite, mais extrêmement vite, le magnum va moins bouger. Tandis que si vous faites ça avec justement l'AM9, ça va être tout le contraire. L'arme va faire des gros, gros sauts en Jamaïque. Tu vas retrouver tes balles sur la lune, c'est incroyable. Par contre, justement, si tu tires en même temps avec l'AM9, l'arme ne va pas bouger. Donc il va falloir que vous jouiez et que vous connaissiez exactement le pattern de l'arme pour que vous puissiez vous améliorer. Maintenant que nous avons pu rétablir la vérité concernant les akimbo, nous pouvons donc continuer notre sujet concernant le magnum 357 vs le Renetti. Alors pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez mettre donc le 357 en shotgun qui fait extrêmement mal au corps à corps et qui n'avait clairement aucune concurrence. Le Renetti est venu en akimbo et c'est là où c'est devenu très intéressant. Les deux ont deux techniques un peu différentes. Un étant un shotgun, l'autre étant une sorte de B23R. J'aime pas dire vraiment le B23R, pour moi il ressemble beaucoup plus au M93 Rafika de Modern Warfare 2. Si t'es un ancien, je pense que tu dois te rappeler de tout cela. Évidemment par rapport à tout ça, quelle est la meilleure des armes ? Nous sommes donc sur des armes akimbo et donc la portée va quand même être certainement limitée. Et je vais donc attaquer par un graphique, celui de Jigod. Dans les vidéos comparaisons, je l'ai déjà cité de nombreuses fois. C'est un YouTuber américain qui s'amuse donc à enregistrer les dégâts, en faire un graphique et évidemment en parler. Toutefois je reparlerai de certaines choses parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas expliquer seulement via des statistiques, via des mathématiques. Je vais donc mettre un screen et vous allez pouvoir voir avec moi le Time to Kill des armes. Vous pouvez donc voir que le Renity de base fait quand même beaucoup de dégâts et quand même assez conséquent. Toutefois le Snake Shot va quand même avoir une certaine montée en puissance jusqu'à 20 mètres de portée. Ce qui est quand même incroyable puisqu'on va se retrouver pour un 1228 de dégâts. Ce qui est quand même assez insane. Mais après les 20 mètres, on va se retrouver pour 0 dégâts. Donc ça veut dire que l'arme est plutôt assez limitée jusqu'à 20 mètres. Ce qui n'est absolument pas le cas du Renity. Pourquoi cette information est assez importante ? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez joué au 357 Shotgun, c'est que ça va réellement être un Shotgun. Ça veut dire que vous allez réaliser 0 dégâts et que l'arme est extrêmement puissante. Elle va carrément pouvoir One Shot à partir de 20 mètres, ce qui n'est pas forcément le cas si vous êtes à 2 mètres. Ce qui est quand même assez étrange quand on se dit cela. On pourrait croire que c'est totalement erroné. Lorsque non, en réalité, c'est totalement vrai. Ensuite, au niveau du Renity, on va quand même voir qu'il réalise énormément de dégâts. Évidemment, au niveau du Time to Kill, c'est plutôt assez intéressant de se dire qu'il suffit de mettre quelques balles. Et finalement, la cadence de tir du Renity reste tout de même très intéressante. Étant donné que j'ai parlé de la portée, on va pouvoir également parler d'autre chose. Il ne faut pas oublier que le temps de rechargement sur le 357 est beaucoup plus long, ce qui n'est pas le cas du Renity. Le Renity a l'avantage d'être un des pistolets les plus faciles à recharger en akimbo, ce qui lui donne clairement un avantage de pouvoir continuer à enchaîner ses kills. Malheureusement, le 357 a cet avantage-là d'être limité au niveau de la portée. Ce qui n'est absolument pas le cas du Renity. Donc, au final, quelle est la meilleure arme selon vous ? Est-ce le 357 ou est-ce le Renity ? Personnellement, je dirais que le Renity est plus intéressant à certaines distances. Évidemment, à partir de 20, un 357 shotgun va totalement vous descendre. Et c'est là quand même la force du 357. Mais de nouveau, ça dépend réellement de votre style de jeu. Si je dis ça, ça ne veut pas dire forcément que je détiens la vérité. C'est à vous de choisir quel est selon vous votre style de jeu. Personnellement, j'aime bien jouer avec un sniper. D'autres n'aiment pas. Certaines personnes vont adorer jouer avec un shotgun. Je n'apprécie pas de jouer avec un shotgun. Les goûts et les couleurs. Mais si je peux donner quand même un petit conseil, essayez quand même le Renity. Le Renity est très intéressant et il peut quand même vous sauver dans certaines situations. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'amuse de plus en plus à vouloir le monter et vous en faire une vidéo entièrement là-dessus. Alors pas forcément en akimbo, mais une vidéo entière sur le Renity et essayez de taper top 1 avec. Je pense que ça sera quand même assez intéressant de vous rendre compte que le pistolet est vraiment très 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 puissant. Même s'il n'a pas d'akimbo et qu'il peut carrément rivaliser une AR, une SMG au corps à corps. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. C'est pour ça que j'ai vraiment kiffé le Renity. Revoir une arme comme le M93 Rafika de Modern Warfare 2. Parce que c'est une arme que j'ai adorée dans mon enfance. Étant donné que je jouais beaucoup à Modern Warfare 2, revoir cette arme là est un pur kiff. C'est la fin de cette vidéo comparaison entre le 357 et le Renity. J'espère que cette vidéo comparaison vous aura plu. Je prends énormément de plaisir à comparer les armes. Autant que ça soit la M4 vs l'agro ou la M13 vs la M4. C'est vrai que c'est des vidéos qui sortent un peu de la communauté francophone. Et que j'adore faire pour vous inciter à jouer avec telle ou telle classe selon votre style de jeu. De base, j'ai promis dans l'espace de commentaires que je ferai une vidéo sur le nouveau camouflage Obsidian. Malheureusement, vous êtes au courant que les serveurs de Call of Duty n'arrêtent pas de bugger. Et qu'il est très compliqué de devoir monter un camouflage si on ne peut pas jouer ou voire très peu jouer. Malheureusement, c'est ainsi. Je dois faire avec. Donc veuillez m'excuser si le camouflage et la vidéo n'est pas sorti dans les temps. J'en suis sincèrement désolé. Mais je dois faire avec. D'ailleurs, j'étais quand même assez stupide de prendre la M4. Étant donné que les fusils d'assaut sont très très embêtants à monter. Contrairement aux SMG. Donc les mitraillettes comme la MP5 et la MP7. Du coup, j'essayerai de vous sortir la vidéo soit à partir de demain, soit à partir de mardi. De plus de cela, j'ai réalisé une nucléaire très récemment en 136 secondes. Oui, 136 secondes. Donc plus de 2 minutes en solo sur Shoothouse. Pour ceux qui réclament non-stop du 6V6, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Je vous le sortirai très certainement en intro de vidéo par rapport à tout ça. Évidemment, comme je vous ai dit, mardi, il y aura donc une énorme mise à jour qui va nerf les akimbo. Mais en plus de cela, les fameux RPG. Ça, ça fait plaisir. Enfin, on va pouvoir voir quelque chose de nouveau. Parce que je vous avoue que c'était un peu pompant, on va dire, de se prendre un coup de RPG ainsi. Et que c'était un peu trop facile de trouver un RPG par terre. Certes, très utile contre les véhicules et contre les campeurs. Mais quand tu es quelqu'un qui aime bien rusher et que c'est exactement l'inverse qui arrive, c'est un peu frustrant et ça peut même briser certaines joies de jeu lorsque nous sommes sur Call of Duty Warzone. Voilà les gens, c'était Loctet 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo comparaison ou nouveau gros gameplay sur Warzone ou Modern Warfare. Ciao, ciao tout le monde !